Musique Bonjour, aujourd'hui Rodez, sa cathédrale et surtout son chef Dominique Panis qui nous propose pour aujourd'hui une recette à moins de 25 euros pour 8 personnes au menu donc une balottine de pintade accompagnée d'un petit peu de foie gras l'occasion d'apprendre à désosser cette fameuse volaille mais juste avant, portrait du chef Alors Dominique, tes idoles elles sont là, dans ses livres alors il y a Georges Blanc, il y a Jean-Épire Troigro, Michel Guérard et un que t'aimes beaucoup, parmi tous ceux qui sont là, il y a Michel Trama Voilà, alors ce parcours, raconte-moi un petit peu comment ça s'est passé ce parcours pour toi de la cuisine Dès l'âge de 16 ans, mes parents avaient une entreprise, un hôtel-restaurant et puis le cuisinier de l'époque m'a transmis le virus évidemment comme tout enfant de restaurateur, je mangeais avec le personnel et petit à petit j'ai traîné dans la cuisine, j'ai goûté, je me suis intéressé, lui il était passionné de livres je pense qu'il a commencé à me transmettre ça et voilà depuis j'y suis dedans ceux-là moi c'est les premiers, c'était la collection Claude Lebet qui était un critique gastronomique et donc c'était les premiers, il n'y a pas d'image, tout étant dans l'écriture mais bon moi à l'époque j'adorais ça C'est de la littérature, et si on parle de ta cuisine, comment elle est ta cuisine ? Elle est surtout régionale parce que l'Aveyron c'est quand même un beau pays avec les volailles, avec les veaux, toute la viande, tous les légumes on a la chance d'avoir du maraîcher hors pair donc voilà, moi j'actualise, je ne suis pas resté par rapport à eux, je ne suis pas resté au même stade j'ai beaucoup évolué parce que je m'actualise avec les livres, avec tout ça mais je peux, bon, elle est très actuelle et très régionale Et alors j'ai cru comprendre que tu avais le dessert facile Ça c'est, j'aime bien le dessert parce qu'on n'a pas de contraintes ni de stress on a le temps de le préparer, on peut y penser, il n'y a pas le coup de chaud qu'on appelle c'est-à-dire on a vraiment du temps, en plus, bon, je suis gourmand de nature donc ça vient assez facilement Alors quand je suis également gourmande, on va aller faire un tour à cuiser maintenant pour préparer notre recette Alors pour aujourd'hui, on vous propose une entrée une entrée à moins de 25 euros pour 8 personnes, Dominique et on va donc préparer ? On va préparer cette pentade en balottine avec une petite farce à l'intérieur on va la cuire, on va la laisser refroidir Oui, mais c'est un entremet froid, très important C'est un entremet froid Tout à fait Et à côté, on prépare une petite salade d'automne où j'ai été faire le marché ce matin, on a récupéré des marrons Des noix Voilà, exactement Des petites choses très sympathiques Très bien Pour cette période de l'année On va regarder d'ailleurs si on a tous les ingrédients pour préparer la recette du chef Dominique Panis Donc nous avons besoin d'une pentade fermière De foie crue de canard De chair à saucisse D'œuf De persil et d'ail De mie de pain sec Et d'un peu de lait Pour la salade d'automne Un mélange de feuilles et de jeunes pousses de salade D'huile de noix De vinaigre de xérès D'un peu de sucre cassonade De figues De marrons cuits De pommes Et de cerneaux de noix On termine par la sauce Il nous faut des œufs Un peu d'huile de noix De sel Et de poivre Donc première partie de la recette Dominique La découpe de la pentade Je vais te laisser faire Tu vas nous expliquer les petites techniques à connaître Oui Qu'est-ce qu'on va garder concrètement de la pentade ? De tout ça On va garder Les cuisses Les deux cuisses Oui Les deux blancs Jusqu'en ont des ailes Le reste de la carcasse Nous On l'utilise évidemment pour autre chose On va désosser les cuisses Une fois qu'on les a levées de la carcasse Petite technique bien évidemment Relative à la sable quand on sait faire Mais c'est ça Le tout est qu'on le montre une bonne fois pour toutes Et après tout le monde sait faire Exactement Donc la pentade Sachez quand même que C'est quand même moins calorique que le poulet Donc ça c'est plutôt pas mal Quand on est Quand on fait des petits régimes Mais c'est quand même très goûteux quand même la pentade Donc je te laisse commencer à attaquer la découpe Très bien Vas-y Alors Moi j'ai la main gauche qui travaille beaucoup pour Écarter les chairs Oui C'est important Donc c'est de suivre de toute façon la jointure de la bête D'une manière ou d'une autre Il faut suivre le squelette Voilà Donc ici il ne faut pas oublier le meilleur Le solilès Oui Très important Très important Et après on suit la carcasse Alors hormis que la pentade soit moins calorique que le poulet Sachez quand même qu'il y a trois fois plus de fer que dans le poisson Et que c'est beaucoup plus riche en protéines que la viande rouge Donc vraiment la pentade il faut en manger Ici on va à la jointure de l'ail et du filet Qu'on trouve assez facilement Un coup de couteau Et alors vous pensez surtout à bien faire brûler les petites plumes Qui pourraient rester Ça veut dire qu'on prépare bien la volaille avant Exactement Donc là on désosse Oui Tu nous expliques ? Très bien Vas-y On le prend côté chair On suit Vous avez un os ici Un os là Avec la jointure ici On suit l'os Alors la pentade on la réserve On l'oublie quelques instants et maintenant on s'attaque à la farce Alors pour faire une bonne farce il y a plusieurs choses à savoir La première Une bonne chair à saucisse Oui Chair à saucisse de porc Oui Qu'est-ce qu'on y trouve généralement dans la chair à saucisse de porc ? De la gorge Oui Un petit peu de gras Un petit peu de poitrine Voilà il faut faire déjà confiance à son boucher C'est important Très important Après on y ajoute Les oeufs Les oeufs Qui vont faire un bon liant à notre farce Très important Et très important pour pas que ça soit sec Oui La mie de pain trempée dans du lait Exactement Et c'est ça qui est intéressant dans notre système de cuisson pour aujourd'hui Vu qu'on fait une petite balottine en mailloté on va dire Du coup ça ne sera pas sec, pas un brin On s'active ? Oui Alors Aïe persille pour toi Moi je casse les oeufs un peu plus tranquille Voilà C'est pas facile pour mélanger Par contre Dominique on ne sale pas et on ne poivre pas pour l'instant La chair à saucisse en général est toujours sale et poivrée Donc pour bien l'amider Avec sa farce Que ça ne fasse pas des morceaux dans la chair à saucisse Moi je le presse un petit peu L'excédent de lait il ne faut pas le mettre dans la farce Parce que malgré les oeufs qu'on a mis On n'arrivera jamais à lier tout ça Il ne faut pas exagérer quand même On le presse Oui Moi je mets du pain rassis Je trouve ça meilleur que le pain de mie On est d'accord Voilà bien écrasé Voilà Et maintenant je vais essorer un peu Un petit peu On n'a dit pas de lait Alors on essore bien Comme ceci Voilà On n'a rien oublié Non je pense qu'on est bien Je pense qu'on est bien aussi Alors maintenant on va pouvoir s'attaquer à préparer notre balotine Et là on a besoin du savoir du chef Geste technique de Dominique Donc Dominique la balotine Donc petit geste technique Par contre très facile à faire Oui Tu nous montres je te laisse commencer Papi film Très simple Voilà on l'étale On est vraiment sur une cuisson à l'étouffée Qui permet qu'il n'y ait pas plus de gras que besoin Donc évidemment il faut que votre film adhère bien à la table en question C'est quand même plus facile pour réaliser le montage Donc on va mettre nos morceaux de pintade sur la balotine Oui Ensuite on les met de façon que ça forme un rectangle plutôt équitable Oui On assaisonne Très important On met la farce Et je vais couper le foie gras Parce qu'on a dit que c'était quand même un entremet plus plus C'est le petit morceau de foie gras Donc le morceau de foie gras Vous le sortez un petit peu au préalable pour mieux le découper Et deuxième astuce Vous trempez votre couteau dans un petit peu d'eau chaude C'est plus facile pour la découpe Moi j'espace un petit peu les chairs C'est assez important parce que comme on va le tourner Un petit joint de dilatation Tout va s'agglomérer après à la cuisson On assaisonne abondamment Tu vas saler au gros sel toi A la fleur de sel A la fleur de sel Oui Fleur de sel Tu préfères parce que ça sale mieux forcément Oui Le sel fin Pas bien l'habitude Voilà j'ai l'habitude de la fleur de sel Je préfère Voilà Donc je rajoute la farce Donc au milieu Comme ça Et on l'étale pour que ça fasse quelque chose de régulier Pas trop Si là reste un petit peu de toute manière on ne laissera pas périr Non non on fera des petites tomates farcives Il faut des petites choses sympathiques Je vous raconte même pas comme ça sent bon Voilà On appuie bien Bien l'étaler partout Je ne suis pas très homogène je trouve Attends je vais rajouter un tout petit peu là Regarde Hop Voilà Ni vu ni connu Très bien Et petits morceaux de foie gras Voilà Donc dans la longueur Comme ceci Hop On a dit que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus assaisonné Bien sûr Donc toi tu as pris foie gras de canard Canard On aurait pu prendre de l'oie ou pas forcément ? On part Si on part oui On peut le faire sur de l'oie On peut aussi C'est pour une question de coût Tu veux plus fin ou ça va ? Non non c'est bon Allez on parsème C'est le dessus Très bien Roulage vas-y Roulage Donc vous voyez On tire bien de manière à retirer toute l'air qu'il peut y avoir dans la balotine Exactement Alors le façonnage ici il faut On le presse comme ça Alors l'avantage c'est que c'est une technique que vous pouvez également utiliser pour les poissons C'est la même chose Donc là on a commencé à lui donner la première forme ici On va le faire rouler encore un tout petit peu Bien serrer la balotine Commencer à chasser l'air correctement Hop Voilà Donc c'est nécessaire d'avoir les deux Les deux papiers film Ça ne suffirait pas pour une Oui là on est quand même sur une recette pour une huit Donc il faut quand même qu'il y ait suffisamment de choses à manger Huit voire plus Voire plus Huit bien gourmets, bien gourmands Exactement Comme nous Alors on appuie bien Et là on fait le petit Le petit boudin On part quand même sur une heure de cuisson au four Oui Thermostat 5-6 Pas plus Pas plus Parce qu'après En général on le met un petit peu moins fort Oui L'important c'est de l'amener à 60-62 degrés à cœur Très bien On appelle ça Les chèves ne seront pas sèches Oui C'est assez important Et tu as une petite technique pour voir s'il est bien cuit Parce qu'une fois qu'il est emmailloté La technique quand on n'a pas de thermomètre Par exemple C'est la main Oui On met la main sur la ballottine dans le four Oui Si on supporte encore C'est que c'est cuit Non non C'est qu'il la manque un petit peu Dès que ça devient un peu chaud pour nous Pour la personne C'est un petit peu comme le chauve du robinet D'accord Voilà Voilà Vous avez compris On fait comme ça Mais remarquez c'est une très bonne technique Vous essayez puis vous me raconterez Donc maintenant on va le mettre dans du papier aluminium Oui alors c'est un diffuseur thermique C'est assez important Comme ça la chaleur va bien se diffuser autour de la ballottine Tout au long de la cuisson Très bien Donc ça on va le mettre au four On rappelle Une heure au four Thermostat 5-6 Et après vous mettez la main dans le four Mais que la main, pas la tête Alors notre recette est presque terminée Il y a encore deux petites étapes La première c'est cette fameuse sauce à l'huile de noix Et la deuxième la petite salade d'automne Qui va accompagner tout ça A noter que c'est une sauce un peu atypique On fait une mayonnaise mais avec des oeufs Mollet Mollet Alors toi tu me dis 5 minutes de cuisson pour l'oeuf mollet Moi je dis 6 Alors tu dis 5 parce que On part à l'eau bouillante Voilà et moi c'est plutôt des parafrois Donc mais en tout cas reprenez le 3-6-9 3 pour à la coque 6 pour mollet 9 pour dur Donc juste un mélan On va faire quoi ? Une petite émulsion ? Exactement C'est l'émulsion qui va donner la légèreté à la sauce Il n'y a que des oeufs Oui Du sel, du poivre et l'huile de noix Donc on va l'émulsionner Et ça donnera un petit caractère mousseux Oui Et qui sera agréable avec la chair fondante de la pentade Très agréable aussi en bouche C'est notre petite salade Donc on va faire un petit mariage de marron, figue, noix Après chez vous, vous mettez un petit peu ce que vous voulez C'est vraiment ce qu'on avait envie avec Dominique Et on rajoute alors des petites, des jaunes pousses, des herbes Alors vous avez des épinards, vous avez de la roquette Et vous avez un petit peu de pimpronel Voilà, pimpronel Et alors ça, j'aimerais quand même que tu m'en touches deux mots Parce que ça, je ne connais pas Ça, c'est du midzuna Oui Donc habituellement, on le trouve aussi sous une autre forme Qui ressemble un petit peu à la roquette Celui-ci, midzuna, un petit peu couleur bronze Oui Couleur pourpre Voilà, c'est quelque chose sur le marché de l'Eronaise Qu'on trouve à l'heure actuelle Voilà, donc midzuna Essayez Donc je te laisse préparer la sauce Moi je fais mes petites découpes de pommes, de mes fruits Une petite vinaigrette Et on se retrouve à la fin pour le dressage Ah oui, comme une mayonnaise Je goûte Ah oui, c'est excellent Alors effectivement, moi je rajouterais peut-être une petite pointe de moutarde Mais alors ça, c'est complètement personnel Tu m'autorises ? Pas de problème Pas de problème Donc pour 8 personnes On a largement de quoi fournir tout le monde Donc moi j'ai une petite astuce C'est que pour des parts égales, on coupe chaque fois en deux Voilà D'accord Alors je vais mettre deux petites tranches Par personne On retrouve donc le foie La pentade Oh là 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 La farce Donc alors je dispose On va pouvoir passer à la dégustation Mais juste avant le résumé de la recette Donc pour commencer, vous allez désosser votre pentade Et vous allez retirer l'os des cuisses Des ailes Des ailes Et vous réservez tout ceci dans une assiette Et pensez bien récupérer le foie Le cœur, les poumons qui sont à l'intérieur de la pentade La carcasse, vous pouvez la garder pour faire un bouillon Une fois que vous avez fait ça, vous allez préparer votre farce Donc vous mélangez à la chair à saucisse Les œufs Le persil et l'ail haché Et on termine La mie de pain Par la mie de pain Trempée dans du lait Bien essorée Vous ne salez et vous ne poivrez pas Vous réservez Maintenant on va pouvoir faire le montage de la balottine Donc sur du papier film Vous allez mettre vos morceaux de pentade Vous salez et vous poivrez vos morceaux de pentade Vous rajoutez votre farce Vous mettez des petits morceaux de foie gras Que vous salez et que vous poivrez également Et après vous roulez votre balottine Vous la mettez au four Thermostat 5 Une petite heure Une fois qu'on a fait ça On prépare notre sauce mayonnaise Donc on mélange l'huile de noix dans un mixeur Avec les œufs mollets En parallèle on prépare notre petite salade d'automne Là vous coupez vos figues, vos pommes Enfin tout ce que vous voulez mettre dans votre salade en petits morceaux Vous faites votre petite vinaigrette Vous mettez vos petites pousses de salade au dernier moment Et vous dressez Et maintenant que ça pour nous c'est dressé On va pouvoir parler un petit peu de vin ensemble Donc Dominique tu as choisi un vin de la région Tu peux m'en dire plus ? Donc le Marciac Oui Qui localement est le seul à hausser dans l'Aveyron Un vin avec un cépage principalement du Mansois Donc c'est vraiment très local J'ai voulu marier les produits locaux Comme la pavetable vraiment fermière Le foie de nos producteurs verronnés Donc avec ensuite la farce, notre boucher Tout ça Produits locaux avec le Marciac Non puis le rouge c'est vrai que ça va bien se marier en tout cas ce vin là Même avec le petit mélange de Xerès Tout ça c'est mieux que du blanc à mon sens Très charpenté Oui très charpenté Qui fasse un petit peu le Ce qu'il faut avec la balotine Exactement Donc on a un choix de vin Voilà on part sur du Marciac Merci beaucoup pour cette recette Serre-toi un petit peu de vin quand même Et n'oubliez pas que vous retrouverez la recette du chef Sur le site internet de France 3 Nous avec Dominique on vous embrasse Et je vous dis à très vite pour plein de nouvelles recettes Merci beaucoup Santé Santé Voilà Voyons voir Avec la petite mayonnaise sans moutarde C'est excellent je vous dis moi Le foie il nourrit le chef Ah c'est local Ah non c'est excellent C'est excellent je vous dis moi Sous-titrage ST' 501